Je pense que tout le monde est sensé, tout le monde plus que sensé est un ami à l'autre. Alors, je t'explique, je t'explique, j'ai pas besoin de mille trucs, tu vois, d'accord ? Vas-y, vas-y, vas-y. Ce que j'ai besoin surtout, c'est tout ce qui est coffre de combat, là. Attends, déjà, viens, on fait une pause et on fait un mille maxing rapide. Prends tous tes outils d'artisanat, clique droit dessus. Voilà. En fait, j'en avais acheté, finalement, j'en ai gagné. Oh, t'inquiète, t'inquiète, va dans le truc en haut à gauche d'armes, là, le coffre d'armes, à côté de 1. Deux épées qui se croisent. Et là, tu mets tous tes outils d'artisanat. Oh, trop fort ! C'est un espace en plus gratos. Voilà, c'est pour les armes, en fait, mais les outils d'artisanat sont considérés comme des armes. C'est pour les armes et l'équipement, à vrai dire, donc tu pourrais même mettre tes skins. En fait, de la place, j'en ai. Si je te dis pas de conneries. Ça, ça s'achète ? Ouais, c'est bon, j'en achèterai au pire. Ah, j'ai une carte bleue, tout à fait. Mais c'est pour ton orga, genre, composant dans un anglais. Je te remercie fort. Et là, les skins, je les aurais mis dans le truc avec les deux épées, tu vois. Ok. Rassure-moi, je peux en train de les jeter, là. Non, non, non. T'imagines ? Je les a pas jetés, non, je les a pas jetés. Ah, non, je les a pas jetés. Ok. Ensuite, rapidement, tu vois tes coffres. Toutes tes coffres, là. Je te conseille de faire alt, clic droit dessus. Pour les envoyer tous. Tu maintiens alt et tu fais des clics droit. Ça les envoie dans ta réserve d'expédition. Réserve d'expédition, c'est ce qui est accessible pour tous tes personnages. Ok. Du coup, ce qui est intéressant, c'est que quand tu vas jouer un alt et que tu vas être en galère parce que t'as pas de potion, t'as rien, machin, t'es en PLS. Bam, je vais me servir. Tu vas te servir, exactement. Ensuite, tes grenades et tout, machin, ça, faut que tu les aies sur toi parce que ça fonctionne pas si elles sont dans ta banque. Donc, ça fait partie des trucs chiants à mettre dans ton équipement. Toutes ? Toutes, toutes, prends les toutes, toi. Attends, ça, c'est une potion. Invoquer un éclair. Ah, ok, c'est comme un objet. Ouais, c'est un objet, ça nous a. Là, tu vas jusqu'au trompette, troisième ligne. Ah ouais, tout, quoi. D'accord, quel enfer d'avoir tout ça dans son stuff. T'inquiète. Ensuite, tes bouquins de gravure, si t'en as pas besoin, tu les mets dans ta banque. Bah, ouais, ceux-là, j'en ai pas besoin, en tout cas. Mais en fait, je comptais les vendre à la jeu. Ah bah, vend-les alors, si tu comptais les vendre, vend-les. En fait, est-ce que je les... Enfin, suite Spirit... Est-ce que les bouquins, tu vends ce que t'as déjà appris ? Ou est-ce que t'en bats les couilles quand tu sais ce que t'as à apprendre, tu vends tout ? Quand tu sais ce que t'as à apprendre pour tous tes personnages, tu vends tout. Et, enfin, tu vends tout sauf ce que tu dois apprendre pour tous tes personnages, on est d'accord ? Mais tout ce que tu dois pas utiliser pour tes personnages, les gravures rares, je te conseille de les garder. Rares dans le sens qu'ils vont être très utilisés par les joueurs. Genre, retour de flamme, éveil, tous ces trucs-là. Garde-les parce qu'actuellement, ça ne vaut rien. Ouais, mais très vite, les gens vont en avoir besoin. Voilà. Par contre, tu ne fais pas bait, tu vois, il y a écrit non-échangeable sur ta gravure spirit. Ouais. Donc, tu ne peux pas la vendre, celle-là. Donc, si tu la gardais pour faire des sous, ça ne va pas marcher. Donc, soit tu la prends, soit tu la dégages, mais... Non, je vais la prendre, je la prends. Voilà. J'ai appris l'autre, donc je vais... Bah, prends-les. Quand j'ai écrit et changeable, c'est bon. Ensuite, tes potions de Wish, là. Vas-y, fais les chatte. Pas ça ? Ouais, les potions... Là, tu peux jeter la moitié. L'autre moitié, tu peux... Enfin, la dernière à la rigueur, tu peux la garder. La 526, là. Ouais, tout le reste, je le jette. Tout le reste, tu peux jeter. Je ne peux même pas les vendre. En vrai, c'est ce que j'allais te dire, mais tu ne vas pas gagner grand-chose. Mais vas-y, va les vendre. Il n'y a pas de petit profit, il n'y a pas de petit profit. Je reconnais ce stream de droite. Tu fais vendre. Pente Kaamelott, le bouton en bas, déjà. J'ai déjà fait. Ok, tu l'avais déjà fait. Voilà. Il n'y a pas de petit profit, frère. Regarde, 800. Franchement, 800. Aïe, 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 800. Regarde, vendre son âme ! Vendre son âme, c'est... A l'image du streamer. Allez, let's go ! A l'image du streamer. Tu vois, ça donne des off-faits, j'ai bien fait. Allez. Aïe, aïe, aïe. Ok, bon là, c'est pour meurer les gueules. Les binouzes, soit tu les gardes, soit tu les dégages. Il y aura une quête où tu auras besoin de teaser 2-3 bricoles sur un bateau. Donc, si tu ne l'as pas encore fait, garde-les. Ah, si je les garde. Et ensuite, c'est bon, voilà. Là, t'as un... Ah, tu sais ce que c'est ? Je sais ce que c'est. Franchement, c'est long de t'expliquer, mais c'est une quête cachée. En gros. Bon, tu la garde dans un coin. Garde-la, ça te filera 600 gold quand tu la feras. Et la quête est un espèce d'isterre. 600 gold ? Ouais, 600 gold. C'est un espèce d'isterre. C'est une espèce de clébard, non ? C'est quoi, là ? Tu sais, c'est un espèce de raton du loot. Il y a une île, en fait, une île au trésor. Plein de petits ratons, comme ça, là. Plein de petits rats de la streets. Et ils sont pleins de loot. Ils ont une sac bien remplie. Et ça, c'est un truc de la partagée, cette carte avec mon groupe ? C'est un truc propre à tout le monde, solo. Tu peux pas le faire. C'est pas une vraie map comme le truc Chaos Gate, tu vois, avec les cartes de trésor. C'est une quête. Voilà, tout le nom bizarre type name. C'est une mèche. Ok. Alors, vas-y, j'ai fait... Merde, je suis con. Il fallait faire alt. Voilà, merci pour tout apprendre. Ma question, c'était... Vas-y, ça, je vais le vendre plus tard, on s'en fout. Bon, merci pour ça. Maintenant, j'ai pas tout à fait fini. Que là, t'as essayé de t'échapper parce que t'es fourbe. Et c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. Non, non. Le vrai truc, c'est... Ça, ok, j'ai compris, je m'en servirai pour mes alt. Donc, je garde. Ok, ok. Ça, j'ai compris pour mes alt, parce que j'ai déjà pas mal de poste sur moi. Exactement. Je les garde pour quand j'ai besoin. Ok. Exactement. Ça, la même chose. La même chose. Bah non, ça, en fait, je peux le prendre maintenant. Ça, tu peux le consommer maintenant. Après, ce que t'as déjà sur ce personnage, est-ce que ça vaut pas le coup de le consommer sur ton premier alt ? Et celui-là, c'est encore... Non, celui-là, prends-le, par contre, parce que les potions violettes, je pense que tu vas pas les utiliser avant longtemps sur tes alt. Ouais, ok, ça marche. Et ça, c'est... Et celui-là, pareil, prends-le sur ton perso. Ok. En fait, celui-là, on va le re-éclater. Tu peux le prendre. Ça, pareil, je le garde. Tu le prends ? Non, non, tu le gardes, enfin, tu le laisses là, là. Pareil, tu le laisses. Les alts, ça, je... Ça, tu peux le prendre sur toi, ça, ça te sera utile. Et donc, je le prends, et je prends quelle pièce ? Pour le moment, tu prends les JNA, jusqu'à ce que t'en aies 10 000, à peu près. 10 000 ? Ouais, d'accord. Tu peux y aller. Tu peux y aller. Donc ça, c'est bien à savoir. Ça, on s'en fout, ok. Ah, voilà, ça, pareil, affinités. Qu'est-ce que j'en fais de ce que je prends ? Les affinités, quand il y a écrit « chance d'obtenir », comme le premier, tu peux les ouvrir, parce que tu t'en fous, c'est random, il n'y a pas de choix. D'accord. Le premier, où il y a tout bien, il n'y en a qu'un seul. Ah, il y a plus chance d'obtenir, j'ai pas. Donc ça, tu peux ouvrir, tu choisis, c'est fort, ça. Et donc, ce où tu peux choisir, il faut les garder, parce que le mec, il aime et machin, d'accord. Je vais te montrer dans une seconde, genre, prends-le là, celui que tu dois ouvrir, parce que je t'ai dit, là, tout seul. Attends, t'as dit quoi ? Le solo, le solo, prends-le. Ouais, ok. Voilà, et le orange, prends-le aussi. Pour t'expliquer, vas-y. Le reste, c'était encore des consens, vous êtes. Bon, voilà, tout ça, je peux laisser, et ça, c'est mon autre pack fondateur que je mettrai sur mon alt. Par exemple, si tu... Mais tu peux le réouvrir et re-avoir tout ce qu'il y a dedans, parce qu'il y aura encore d'autres coffres à éclater sur d'autres personnes, si tu veux. En fait, c'est pourquoi je n'ai pas osé l'ouvrir, c'est parce que j'étais en mode, ça me va de tout avoir sur ce perso, juste, je voulais avoir l'apparence stylée de mon palou. Ok, vas-y, vas-y, mais tu fais bien. Donc, je peux le laisser, là... Tu peux le laisser, là, tu peux le laisser, là, escape. Allez, ok. Pour son inventaire, alors le chance d'obtenir... C'est pas mal. Ouais, c'est vrai qu'elle a buggé pendant plusieurs jours, donc... Je pense d'obtenir tout, parce que tu t'en fous, t'as pas le choix, c'est pas toi qui décide. Un vieilleux, parce que c'est vraiment énorme. Pour info, on s'en bat les steaks de les ouvrir, ça prend pas plus de place, parce que ça va dans ta réserve, exactement. Donc, ça se stack pour le compte dans la réserve. Maintenant, tu fais Alt-N. Et donc, clique sur un mec au pif avec la loupe. J'ai des onks qui a fait des UV, là, peu importe. Par exemple, j'ai essayé de la monter, elle, un peu, parce qu'elle est bonne, ça, ok. C'est sur ce achat. Donc, tu vois, il y a cadeau préféré. Oh, elle aime les eaux. Elle aime les eaux, alors descend, un petit peu, jusqu'au cadeau légendaire. Là, t'es dans les artefacts. Tu vois, les cadeaux légendaires, en fait, peu importe ce que tu choisis, c'est tout le temps 2000. Donc, tu peux les ouvrir, on s'en bat les steaks. Descends. Et là, tu vois, elle, elle aime les pinces. C'est ce qu'elle aime le plus. Les bonnes pinces. Donc, l'idée, si tu veux des pinces. Voilà, l'idée, si tu veux, focus elle, c'est d'ouvrir un max de pinces pour lui mettre plein de pinces dans la gueule. Sauf que là, c'est des trucs légendaires. Oui, oui, je t'ai pas fait ouvrir, parce que je sais pas qui tu veux monter. Mais là, dans les légendaires, comme je viens de te montrer, ils donnent tous 2000. Donc, tu peux tout ouvrir. J'ai demandé au mec de la guilde ce qu'il fallait monter en prio, et justement, ils m'ont cité Sacha. Donc, je t'envoie de la let's go. Ouais, il y a Sacha, Béatrice. En fait, ils m'ont cité tous ceux qui donnent un cœur de géant. Exactement. Je vois que c'est des gens renseignés dans ma guilde. En fait, ils m'ont cité les noms. Je suis allé voir, et je me suis dit, ok, quel est le point commun entre tous ces persos. J'ai vu qu'il y avait un cœur de géant, j'ai fait, ok. Ok. Les mecs ont des cerveaux, c'est bien, j'aime ça. Le détective. Vas-y, ouvrez, ouvrez. Ça veut dire que je peux tout ouvrir, on va pas les couilles. Parce que, comme je t'ai dit, ils donnent plus 2000. Donc, en fait, tu peux prendre ce que tu veux. C'est juste pour que tu montres. Tu peux prendre 8 fois le même, en fait. Ouais, tu peux prendre 8 fois le même, on s'en fout. Ça va donner 2000 tout le temps, donc. Bon, un paquet surprise, c'est bien. Ça ne change rien. Peu importe le perso. Même d'autres persos. Non, non, vas-y. Vas-y, fais Alt-N. Je vais voir, genre, si j'entends un autre. Imagine L, là, si je veux la travailler un peu. Allez, cadeau préféré, vas-y. Ok, 2000, effectivement. Ouais, d'accord. Bah, les couilles, en fait. Les légendaires, c'est... Ils marchent tous, en fait. Par contre, attention, les artefacts marchent pas tous. La couronne, elle pue un peu. C'est ça, les artefacts, c'est pas pareil. Mais là, on est sur les légendaires. Mais je vois que tu doutes de moi, donc la prochaine fois que j'ai besoin d'une recours pour un jeu de société, je vais te reposer les questions plusieurs fois pour être sûr. Ouais, n'hésite pas. Oh, putain. Eh. Ok. On est bon. Maintenant qu'on a tous nos petits paquets surprises, ça, c'était pour mon inventaire. Je te remercie. Je me sens libéré. Je te sens léger. On est d'accord que je ne peux pas augmenter la taille de mon inventaire. Non. Par contre, on peut augmenter la taille de celle du pet, si tu veux. Je ne te conseille pas de le faire parce que c'est surcoté. Déjà, à ce que j'ai tout rempli, ce sera pas mal. Ok. Là, on est pas mal. Juste l'autre chelou dans ton inventaire de pet parce que tu n'arrives pas à le vendre ou ? Tu n'arrives pas à le détruire, c'est ça ? Tu ne peux pas le démanteler, donc je me dis peut-être un jour, il servira à autre chose. Non, il ne servira à rien. Il faut que tu ailles le vendre à un marchand pour qu'il arrête de prendre de la place. Le mec de tout à l'heure, c'est parfait. Juste à côté, là. Là, je ne peux pas. Inventable, démantèlement impossible, impossible d'améliorer la qualité, non échangeable. Eh bah, dégage-le alors, vas-y. Voilà. Essaye. Ah bah ça, ok. En fait, si on a un, tu ne peux pas détruire et que tu ne peux que vendre. Oui, c'était celui-là. Bah, tu peux le dégager. J'ai mal au cœur de détruire un objet comme ça. Ok. Ça, c'est bon. Merci à toi. On est pas mal. On enchaîne. Je ne bite pas grand-chose à la guilde. Et du coup, alors, à chaque fois que je vais sur la guilde, tous les jours, je vais dessus. Je clique sur « Don de guilde ». Je fais le don d'argent. Je ne fais pas le don d'argent. Je ne fais pas l'étude. Très bien. Je ferme ça. Ensuite, je fais « Soutenir la recherche ». Je soutiens en mode normal. Je fais « OK ». Tu ne l'as pas fait, là, si ? Bah, si, je l'ai déjà fait. C'est pour ça que je ne peux plus le faire. Ah, ok, ok. Ok. Et c'est bon. Alors, le truc qu'il faut que tu fasses, c'est le truc qu'il faut que tu fasses une fois par semaine. Tu fais « Alt-J ». Tu vas dans « Requêtes de guilde » en haut à droite. Alors, c'était ma question suivante. Donc, justement, on va en parler. Hop. Bah, là, je l'ai fait. Bah, tu l'as déjà faite. Comment je sais que tu l'as déjà faite ? C'est que la quête ne te donne plus de Silma et le Cristal. Oui, exactement. Tu peux les looter qu'une seule fois. Voilà, et c'est écrit « Répétez, exactement ». Si tu l'as déjà faite, pour le moment, c'est normal. Plus tard, on en aura trois. Mais pour le moment, on en a qu'une. Donc, ça, j'ai compris. J'ai fait « OK, c'est géré ». Là, je vois que ça va être un peu long à monter. J'ai fait trois quêtes ce matin. D'accord ? D'accord, des quêtes quotidiennes. C'est faux. Parce que je vois que tu n'en as fait que deux. Je vois que tu n'en as fait qu'une. Regarde, va dans « Quotidiennes ». Tu vois, en bas, il y a écrit « Disponible 2 ». Ça veut dire que tu n'en as fait qu'une. Parce qu'en fait, j'en ai fait deux avant 11h. Ah, d'accord. Voilà. Parce que la putain d'île à la con, à la caire, elle s'ouvrait à 12h50. Donc, voilà. Bref. OK. Toujours est-il que... Donc, j'en ai fait quelques-unes. Ça m'a donné quelques points. Il faut en faire masse pour monter tout la base. Mais déjà, est-ce que tu sais comment trouver les quêtes qui te donnent les ressources dont tu as besoin ? Bah, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé le tableau de quêtes, là. Et j'ai fait toutes celles qui donnaient... Pierre de Bond, là. Je crois que j'ai fait ce qui donnait ça. Il y a plus simple. Tu vois, en haut, dans la recherche, tu tapes « Pierre ». Il va te proposer « Pierre de Bond harmonieuse liée ». Tu fais la loupe. Et là, tu mets toutes les quêtes qui te donnent cette ressource-là. Comme ça, tu ne te prends pas la tête. OK, pas mal. Tu récupères ce que tu veux. Est-ce que j'ai le droit de prendre... Parce que tu vois, si j'enlève ça, par exemple, qu'est-ce que je peux... Alors, ici, ça ne marche pas parce que c'est des quêtes quotidiennes. Donc, en gros, oui, tu peux toutes les faire. OK, ce n'est pas la question. Enfin, tu peux toutes les faire. Tu peux en faire trois, quoi. Ma question, c'est... Il y a mon chat qui te dit « Sinon, tu fais point d'exclamation tips dans mon chat et tu regardes les vidéos. » Mais j'ai déjà vu tes vidéos, bâtard. Ah, putain. Tu peux bien prendre ce service ? Bien sûr. Bon. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre ? Et puis, ça peut servir à d'autres gens qui regardent le live. Tranquille. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre ? Donc ça, je peux en faire trois par jour. Mais il n'y avait pas un bail où quand tu prenais l'aura ou quand tu prenais le pack platine ou je ne sais pas quoi, il n'y avait pas un bail où tu en avais une de plus par jour ? Non, non, non. En fait, en ayant pris le pack platine, tu as 15 tickets de validation instantanée. Je ne sais pas si tu les as dans ton sac ou si tu les as laissées dans le coffre que tu devais ouvrir. Je pense qu'elles sont dans le coffre que tu devais ouvrir. Tu vois, celui-là, voilà, ils sont là-dedans. Ah, ok. Et en fait, c'est des tickets pour valider instantanément une quête daily sous réserve que tu l'aies déjà faite au moins une fois. Ah, donc trop bien, les trois que j'ai fait ce matin, je peux les faire tous les jours. Voilà. Moi, je te conseille de les garder, ces tickets. De les garder, pour quoi faire ? Il y a une quête pour obtenir le bateau fantôme que tu dois faire plusieurs fois et le bateau fantôme ne pop pas tous les jours. mais tu peux glitcher en utilisant un ticket tous les jours, même s'il n'y a pas le bateau fantôme. Tu vois ? Oh, ouais. Donc, il vaut mieux garder les tickets pour ce petit trick. Et tu vois, ça, ce que tu viens de me dire, est-ce que tu le dis dans ta vidéo ? Je le dis dans une de mes vidéos. Laquelle, je ne sais pas, mais je le dis dans une de mes vidéos. C'est ça. Allez, 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 allez. Putain, fais l'effort, Max. Fais l'effort, putain. Ensuite, quotidienne, bon, c'est bon, j'ai caté. C'est pas très dur, les îles, elles sont faciles à trouver et tout. Ouais, ouais, ouais. Hebdomadaire. Question. Là, tu vois, j'ai plusieurs quêtes chaos donjon. Est-ce que je peux faire plusieurs quêtes chaos donjon ? Ou est-ce que c'est une chaos donjon, une raid gardien, une cube, etc. ? Alors, dans la limite de trois par semaine, tu peux prendre une de chaque type. Mais si, par exemple, tu termines la chaos quand elle est terminée, tu peux très bien reprendre une autre chaos. D'accord, je peux juste pas en prendre deux en même temps. Voilà, mais tu peux faire deux d'affilée si tu finis une. Tant que t'es encore dans ta limite de trois à accomplir dans la même semaine. Souvent, le bon plan, c'est de faire celle des chaos qui donne le plus de fragments, donc la 1200, là. Super. Et de faire les deux PVP au début du jeu, parce que tu n'as pas encore accès au contenu qui s'appelle Assaut des Boss. Quand t'auras Assaut des Boss, en gros, tu feras la PVP qui donne 15, et la Assaut des Boss qui donne 15, tu vois, pour maximiser. Bah, c'est ce que je comptais faire. Donc, je vois que je ne suis pas trop con, déjà, ça me rassure pas mal. Ok, là, les quêtes qui me sont proposées sont des quêtes... Ah, il y a du 302 ou plus. Là, il y a du 802 ou plus, mais on sait quand j'aurai l'Assaut des Boss. Elles sont faciles, entre guillemets, un peu merdiques. Et elles donnent des récompenses à chier. Ma question, c'est, est-ce qu'à un moment donné, ces récompenses augmentent ? Est-ce que le niveau augmente ? Ça se crée avec ton tiers et ton e-level. Tu vas monter, plus elles vont te donner. Parfait. J'en voulais pas plus. Et, tu as une réputation, je ne sais même pas ce que c'est. Je n'ai même pas essayé de le faire. C'est peut-être trop tôt. C'est un peu trop tôt. Ça, tu sais, c'est quand tu vas répéter plusieurs fois la même quête. Ça va te remplir comme une espèce de jauge d'expérience de cette même quête. Et à chaque fois que tu atteins des paliers d'expérience de cette quête-là, tu as des récompenses. Jusqu'à un maximum. Vas-y, clique sur la loupe, par exemple. Tout à droite ? Non. N'importe quelle. En face d'une quête, n'importe laquelle. Et tu vois, en fait, quand tu l'as fait une fois, tu gagnes 10 points. Tu vois, il y a écrit « points requis, 0 sur 10 ». Si tu l'as fait une fois, tu gagnes 10 points. Tu peux tourner avec la flex de droite. Si tu l'as fait trois fois de plus, donc trois jours de plus, tu vas gagner encore 200 gold. Si tu l'as fait cinq jours de plus, bon, voilà, t'as compris. Jusqu'à la fin, qui est le palier 4, qui est le dernier palier. C'est, je crois que t'as 1600 gold total à récupérer sur cette quête-là. Quand tu cumules tout. Il faut tryhard un peu, quoi. En fait, l'intérêt des altes, j'en profite, parce que ça fera aussi du compte pour YouTube. L'intérêt des altes, c'est d'avoir plusieurs altes qui font plusieurs quêtes différentes, parce que tu peux progresser que de 10 points par jour sur une quête. C'est-à-dire que si t'as cinq altes, tu peux pas faire cinq fois la même quête et prendre 50 points. Ça marche pas. Le compte ne peut prendre que 10 points par jour, tu vois. Donc l'idée, c'est de diversifier les quêtes daily que tes altes vont faire pour monter en simultané sur plein de quêtes en même temps. Et du coup, valider plein de paliers en même temps à terme, tu vois. C'est très clair, j'ai rien d'autre à dire. Et pareil, la guilde, là, tu vois, il y a un emplacement de recherche et il n'y a rien qui est en recherche. C'est normal, c'est qu'il n'y a pas encore assez de... En fait, il faut apprendre une recherche dans la guilde qui permet de faire deux recherches. Mais on n'a pas encore lancé. Tu vois, il y a déjà une recherche en cours, c'est celle de l'artisanat. Il faut attendre qu'elle finisse pour pouvoir en lancer une nouvelle qui sera très probablement, d'ailleurs, la recherche qui permet de lancer deux recherches en même temps. Dernière chose, après je te laisse tranquille et je peux juste game comme un chien. Map. Ok. Ouais. Clic droit pour dézoomer. Carré. Là. Ouais. On a fait tout ça. On a fait ça. On a fait ça. On a fait ça. On a fait ça. Ok. Bon. Après. Après, c'est en haut. Après, il y a une Sierra. Voilà. Après, il y aura Wendell. Voilà. Après, il y aura Phaeton. Non. Non. Après, il y aura Paponika. Non plus. Après, il y aura Jorn. Voilà. Après, il y aura Phaeton. Voilà. Et après, il y aura Paponika en dernier. C'est ça. Ok. Bon. Et après, plus tard, il y aura Berne Sud. Ok. Ma question est... à quel e-level je fais chaque continent. Est-ce qu'en fait, là, déjà, tout de suite, tu peux me taper tous les continents ? Non. Ou est-ce qu'il faut d'abord que je monte un pont ? Non, non, tu ne peux pas. Il faut que tu montes 460 pour Wendell. Ok. Là, tu vois, j'aimerais pouvoir écrire 460 sur Wendell. Je ne vais jamais retenir ça, mais ok. Mais frère, dans ma vidéo, il y a écrit les e-levels sur les continents. Ok, bien joué. Je ferai ça. Je prends moi.